Les backlinks sont essentiels à la qualité de votre référencement. C'est l'un des critères dont Google tient compte pour définir votre positionnement dans ses résultats de recherche. Mais la question qui turlupine la plupart d'entre vous est la suivante. Comment obtenir ces fameux backlinks qui peuvent booster votre référencement ? Comment identifier les meilleurs sites qui pourraient mettre un lien vers votre site ? Et surtout, que pouvez-vous faire pour obtenir ce lien ? Dans cette vidéo, je vais vous indiquer une stratégie simple et je vais vous montrer avec le meilleur outil que je connaisse comment la mettre en œuvre. Et c'est juste après ça. Salut, je suis Roberto de WebTuto et dans cette vidéo, je vais vous indiquer une stratégie simple pour obtenir des backlinks de qualité en utilisant un outil qui va grandement vous faciliter la tâche SEMrush. Quand on sait qu'en plus, vous pouvez l'essayer gratuitement, pourquoi se priver ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié quand je publierai de nouvelles vidéos parce qu'elles vous aideront sans doute si vous souhaitez utiliser Internet pour développer votre activité et toucher des clients. Et maintenant que c'est fait, on s'y colle tout de suite. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé des liens toxiques et de comment vous en débarrasser avec SEMrush. Dans cette vidéo, vous allez voir que c'est aussi très facile de mettre en place une stratégie avec cet outil génial. SEMrush vous donne en fait plusieurs pistes à exploiter dans le but d'obtenir des backlinks. Tout ça grâce à son étonnante capacité d'analyse d'un nom de domaine en quelques secondes seulement. Comment ça marche ? Je vous montre ça sur mon écran. Alors quand vous êtes dans SEMrush, en fait, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des projets. Donc un projet égale un site. Et quand vous arrivez sur la page de SEMrush, vous pouvez toujours créer un projet avec le bouton bleu ici. Moi, j'en ai déjà créé quelques-uns. Et en fait, on va partir de là. Une fois que vous avez créé un projet, donc associé un nom de domaine à un projet, SEMrush va rechercher tout un tas, collecter tout un tas d'informations concernant ce nom de domaine. Tout ce qui concerne justement son référencement, la santé du site, sa visibilité dans Google, etc. Il y a plein de paramètres qui sont recherchés par SEMrush automatiquement et qui sont ensuite affichés dans la fenêtre principale du projet. Donc on va s'intéresser à un de mes projets en particulier, c'est celui-ci. C'est un blog sur le stop motion. Donc il y a une animation en volume que j'ai créée il y a plus de 10 ans et sur lequel malheureusement je n'ai plus tellement d'activité parce que je manque de temps. Mais toujours est-il que c'est intéressant de l'utiliser comme exemple justement pour illustrer mon propos. Donc là, je suis sur le projet imageparimage.com. C'est le nom du site. Le site, il ressemble à ça. Pas très joli, ce n'est pas grave. Mais enfin, les gens aiment bien parce qu'effectivement, il y a pas mal d'articles avec des vidéos glanées sur Internet et des sujets qui concernent l'apprentissage du stop motion, etc. Peu importe. En tout cas, ça c'est le site exemple que je vais prendre dans ma vidéo pour vous expliquer comment on va pouvoir obtenir des backlinks. Donc vous voyez que sur cette fenêtre de projet, j'ai plein d'informations sur la visibilité, suivi de position. Il y a un audit de site que j'ai activé aussi qui s'est fait automatiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est descendre un petit peu ici jusqu'à l'endroit où on a un petit encart qui s'appelle Link Building Tool, donc l'outil de construction de backlinks. Moi, je l'ai déjà activé, donc il a identifié effectivement un certain nombre de domaines potentiels qui pourraient pointer vers mon site à moi. Si ce n'est pas encore actif, vous aurez un petit bouton configuré ici. Vous cliquez sur configurer et automatiquement, c'est moi, je vais rechercher les informations pour alimenter justement ce Link Building Tool. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur les domaines potentiels et vous allez arriver, vous allez basculer ici à gauche dans le Link Building Tool pour mon projet imageparimage.com. Donc ici, on va avoir un certain nombre d'informations qui sont affichées et ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller sur l'onglet Prospect. Donc quand on arrive sur l'onglet Prospect, SEMrush va en fait afficher une liste de prospects potentiels, donc une liste de sites internet, mais plus précisément des pages sur des sites internet qui parlent d'un sujet qui est corrélé au sujet que j'aborde sur mon site à moi. Donc je vous rappelle que mon site à moi parle de stop motion, c'est une technique d'animation image par image. Vous allez voir qu'ici, effectivement, c'est tout à fait cohérent par rapport au site qu'il affiche là, puisque j'ai sur le site jeuxvideo.com une page ici qui s'appelle le stop motion qui connaît. En fait, c'est un forum de jeuxvideo.com et quelqu'un a abordé ce sujet-là. Donc SEMrush m'a identifié cette page-là comme étant une page où je pourrais, moi, effectivement, créer moi-même un backlink qui pointe vers mon site internet en répondant à une question qui a été posée dans le forum, par exemple. Mais en fait, ici, je vais avoir une liste de noms de domaines, toutes catégories confondues. Je vais avoir des forums, je vais avoir des blogs, je vais avoir des sites de news, etc. Ce qu'on peut faire, c'est ici cliquer sur les filtres avancés et demander comme type d'URL l'une de ces catégories-là pour filtrer. Donc je peux choisir, par exemple, les sites de news uniquement. Dans ce cas-là, je vais avoir un certain nombre de sites de news qui parlent, effectivement, de sujets qui sont corrélés à ceux de mon site internet. Donc le timelapse, effectivement, c'est une technique qui est corrélée au stop motion. Ici, ça parle du film Frankenweenie de Tim Burton. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un sujet que j'aborde d'ailleurs sur le blog. Je vais taper ici. Hop. J'avais fait un ou deux articles là-dessus. En fait, c'est un film d'animation en stop motion que Tim Burton avait fait à une époque. Voilà, c'est une sorte de chien Frankenstein. Enfin bref. Et ce sujet-là est abordé sur ce site-là, Esquire, sur le film Frankenweenie avec un article qui parle des behind the scenes, c'est-à-dire le making-of de ce film. Donc vous voyez, il y a tout un tas de sujets qui ont été identifiés par Sam Rush et qui tous potentiellement pourraient constituer des sites auxquels je vais pouvoir m'adresser pour obtenir un backlink vers mon site à moi. Et c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est simplement de dire, selon les cas, c'est en fait au cas par cas qu'il va falloir procéder, c'est de dire à ces gens-là, voilà, moi j'ai créé un article qui donne un complément d'information par rapport à celui que vous avez publié. Peut-être que vous pourriez mettre un lien vers cet article-là puisqu'il apportera justement plus d'informations à vos lecteurs, aux lecteurs de votre article à vous. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça en s'adressant, si c'est des sites de news, ça peut être compliqué effectivement de la part des journalistes d'accepter ce genre de demande, mais vous pouvez le tenter, vous allez voir comment concrètement juste après. Et sinon, vous pouvez aussi demander ici à filtrer les résultats uniquement les blogs qui parlent justement d'un sujet corrélé à votre site internet. Et là, j'ai tous les sites, tous les blogs en fait, vous voyez qu'ici il y a marqué blog, blog, blog dans l'URL. Ce sont des blogs qui ont publié un article à chaque fois sur un sujet qui, de près ou de loin, touche au stop motion. C'est pas tout. Ici à droite, vous allez avoir des informations, c'est-à-dire le classement, notamment ici, où on a une note sur 5 et donc ça va être par ordre décroissant. Donc c'est moi, je vais vous proposer les sites qui sont les plus intéressants à solliciter pour obtenir des backlinks. Ici, il a mis une note de 5 sur 5 sur ce site-là. Ici, 4 sur 5, donc il a ses propres critères pour afficher ce score-là. Il y a aussi une autre colonne qui peut être intéressante, c'est le score d'autorité. C'est un score d'autorité sur 100 qui va de 0 à 100. Donc plus on se rapproche de 100, plus le site est un site d'autorité. Ça veut dire qu'il a vraiment une présence sur Internet, aux yeux de Google, et que, effectivement, s'il a une forte autorité, ça peut être vraiment intéressant d'obtenir un backlink de ce site-là. Donc voilà l'idée. Après, vous regardez un petit peu, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour aller voir directement l'article en question, voir de quoi ça parle, voir si ce serait pertinent, effectivement, si vous pouvez apporter un complément d'information avec un de vos articles par rapport à l'article qui a été publié. Vous regardez un petit peu tout ça. Si ça vous paraît pertinent, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur « vers en cours ». Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? SEMrush va pivoter, va basculer, en fait, le site en question dans cet onglet-là, l'onglet « en cours » qu'on va voir juste après. Donc faites ça pour les différents prospects, SEMrush appelle ça des prospects, qui vous paraissent pertinents comme étant des candidats pour leur demander un backlink. Et une fois que vous en avez un certain nombre, ensuite, vous allez sur la catégorie, sur l'onglet « en cours », ici. Ils vont tous s'afficher ici dans cette liste-là. Ici, ce qu'on peut voir aussi comme information, c'est qu'on a une colonne « e-mail » et en fait, SEMrush, sans que vous ayez rien à faire, a identifié 5 adresses e-mail relatives à ce site Internet-là. 3 ici, 3 ici et 3 ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez cliquer sur « contacter », vous allez pouvoir constater qu'il a identifié, effectivement, 5 adresses e-mail existantes et liées à ce site Internet-là. Ce qui veut dire que si vous les cochez, vous allez pouvoir envoyer un mail directement depuis SEMrush avec une adresse e-mail que vous allez ajouter ici. Vous pouvez ajouter une boîte mail à vous comme étant votre adresse d'expéditeur. Et alors ici, par défaut, on a un modèle qui est écrit en anglais, mais vous allez pouvoir personnaliser le titre, l'objet et personnaliser le contenu et dire par exemple « Bonjour, j'ai vu votre article sur Frank & Winnie, le film de Tim Burton. Je suis l'éditeur d'un blog sur le stop-motion qui s'appelle imageparimagepar.com et effectivement, j'avais traité un sujet sur ce film-là également. Et notamment, j'avais parlé du tout premier film en stop-motion de Tim Burton. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un lien de votre article vers le mien ? Puisque ça apporterait, dans ce cas-là, un complément d'information à vos lecteurs. Hop ! Et vous cliquez sur « Envoyer » et passez au suivant. Et le suivant, c'est le prochain candidat que vous aviez identifié et vous allez faire pareil. Et en fonction justement du lien, du contenu que vous aviez identifié sur ce site-là, vous allez envoyer un mail correspondant. Le truc qui est super, c'est que vous allez pouvoir en fait, je vais revenir sur la case « Prospect ». Vous allez pouvoir définir, prédéfinir en fait des emails standards, on va dire des modèles d'emails, en cliquant sur la petite flèche ici en face de « En cours ». Vous cliquez sur « Personnaliser vos stratégies de ciblage ». Vous pouvez le faire en amont de votre prospection pour obtenir des backlinks. Et là, vous allez avoir jusqu'à 15 modèles d'emails que vous allez pouvoir mémoriser, ajouter un lien à l'article. Donc selon la demande que vous allez faire, vous allez pouvoir définir à chaque fois un email modèle, on va dire, que vous allez sélectionner ensuite au coup par coup, et vous allez pouvoir le personnaliser à la volée en fonction de la demande que vous allez faire auprès du site en question. Et dans ce cas-là, une fois que vous avez préparé vos modèles, maintenant quand vous êtes sur cette page-là avec la liste des domaines à contacter, au lieu de cliquer sur « Vers en cours », vous allez pouvoir tout simplement sélectionner directement le modèle ici, ajouter un lien à l'article, et ça va le mettre dans votre liste en cours. Et du coup, il va apparaître ici dans votre liste, et la stratégie de ciblage ici sélectionnée, ce sera ajouter un lien à l'article. Vous pouvez bien sûr ici changer, par défaut ce sera général, mais changer effectivement la catégorie de modèles à envoyer. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur « Contacter », et ce sera le modèle en correspondant qui sera affiché ici, que vous pourrez un petit peu personnaliser si vous le souhaitez, et ensuite cliquer pour envoyer l'email, et passer au site suivant. Donc voilà comment ça marche. Et une fois que vous avez envoyé tous ces emails-là avec vos demandes de backlinks, vous aurez ici sur la liste en cours un statut qui correspond à chacun des emails, à chacun des prospects que vous aurez contactés. Donc votre email a été envoyé, votre email a été remis, votre email a été lu, et l'une des adresses email associées au domaine duquel vous souhaitez obtenir un backlink vous a répondu. Voilà. Donc quand vous avez effectivement envoyé votre... Ici, il y avait 5 emails, vous l'avez envoyé à 5 personnes, s'il y en a une qui a répondu, ce sera affiché ici aussi. Ensuite, vous aurez aussi un onglet « Surveillance », et dans l'onglet « Surveillance », vous aurez la liste des domaines surveillés, et vous aurez ainsi la possibilité de suivre l'évolution de votre construction de backlinks demandées auprès de sites ultra-ciblés grâce à SEMrush. Alors ici, pour l'exemple, bien sûr, j'ai pris un blog qui parle de stop-motion, image par image. Maintenant, cette stratégie-là et cette technique-là, avec cet outil-là, fonctionnent très bien pour votre activité, même si vous avez un site qui propose des services de sophrologie, de diététique ou de rédaction web, ou de tirage photo, ou peu importe. Dans ce cas-là, une fois que vous avez créé autre projet, et que vous êtes dans l'onglet « Link Building », « Link Building », dans ce cas-là, SEMrush va vous proposer des tas de sites corrélés justement à votre activité, qui parlent de sujets corrélés à la vôtre, à vos sujets, et notamment si vous animez un blog, justement, ce que je vous recommande, sur votre site internet, autour de la thématique de votre activité, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser cet outil pour demander des backlinks auprès de sites d'autorité qui vont renforcer votre position dans Google pour améliorer votre référencement. Bien entendu, SEMrush va bien plus loin, car c'est un véritable couteau suisse du référencement. Je ne vous ai montré qu'un tout petit aperçu de ces possibilités. Si vous l'utilisez, vous aurez accès à d'importantes informations sur votre site, sur ceux de vos concurrents, mais aussi sur les recherches des internautes pour vous aider à mieux comprendre sur quel contenu vous positionnez. Vous pouvez essayer SEMrush gratuitement pendant 7 jours via le lien que je vous mets dans la description. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !